Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Et oui, ça faisait longtemps. Et aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour réagir à l'actualité autour de la manifestation qui a eu lieu le 25 mars dernier à Sainte-Solines contre la méga-bassine en construction. Comme tout le monde, j'ai pu assister au discours victimaire dans les médias des écolos et notamment des élus Europe Écologie Les Verts qui nous expliquaient que cette manif était totalement pacifiste et que les CRS avaient de façon injustifiée utilisé une violence totalement disproportionnée. Et donc, cette vidéo pour voir si effectivement les manifestants étaient gentils et pacifiques et si la police a dérapé ou si cette violence qui s'y est exprimée a été volontaire ou même organisée par une minorité des manifestants. Alors tout d'abord, une parenthèse sur les méga-bassines. Ce sont des structures qui sont actuellement à la mode qui sont créées pour stocker de l'eau issue des nappes phréatiques qui sont pompées en hiver quand elles se rechargent et que de fait, il y a un trop d'eau qui ensuite va s'écouler dans les rivières et dans la mer. Donc elles sont créées pour, en fin de compte, garder ce trop d'eau qui est issue des nappes phréatiques. Alors les opposants disent que du coup, ça nuit au rechargement de ces nappes phréatiques. Certaines études, en tout cas dans les régions Poitvines, nous disent qu'au vu des bassines déjà construites, ça permet plutôt au contraire de préserver une partie des nappes phréatiques pendant la période de sécheresse. Il est probable qu'en fin de compte, selon les régions, selon les zones, certaines de ces bassines seront utiles et d'autres, comme toute infrastructure, en fin de compte, seront mal étudiées, mal calibrées pour la région et seront potentiellement nuisibles. Mais à priori, il n'y a pas de raison d'avoir un dogme figé, soit pro ou anti-bassine, comme le font nos écolos. Également, une remarque, certains à droite, notamment dans le magazine Le Point, nous disent qu'ils sont très en pointe dans la lutte contre les croyances écolos, qui effectivement sont souvent des croyances erronées, donc Le Point nous explique que le GIEC recommande ces méga-bassines pour lutter contre la sécheresse. Je vais vous mettre le seul et unique extrait du rapport du GIEC qui parle de ces méga-bassines. Chacun sera son opinion, mais c'est quand même beaucoup moins clair que ce que nous dit Le Point. Grosso modo, le terme « water storage » apparaît cité avec plein d'autres méthodes qui sont de fait déjà utilisées aujourd'hui contre la sécheresse. C'est plus un constat, à mon avis, de la part du GIEC qui a un encouragement à utiliser ces méthodes. Il n'y a pas de prise de position, je pense, claire dans le texte du GIEC sur ces questions. Donc, en tout cas, depuis quelques temps, ces méga-bassines sont la nouvelle lubie, j'ai envie de dire, des écolos. Après les OGM, après le glyphosate, on a donc la lutte contre ces bassines et qui cristallisent notamment autour de celles de Sainte-Solines. Maintenant, concernant cette manif, les méga-bassines semblent devenir la nouvelle pierre d'achoppement, le nouveau point de cristallisation du mouvement écolo après différentes fixettes, comme le glyphosate ou les OGM dans les années et les décennies passées. La première chose qu'on peut noter sur cette manif, c'est le discours quand même assez lénifiant des manifestants qui, globalement, ont quand même un niveau d'argumentation assez faible qui nous explique que l'eau s'est faible pour être stockée dans le sol parce qu'il y a les plantes et ce genre de choses. Donc, on est sur un niveau, on n'est pas sur des météorologues ou des géologues, très clairement. Comme souvent avec les argumentaires écolo sur ce genre de questions techniques, on est quand même sur du niveau très très bas et on sent qu'on a des gens qui sont là plus parce que ça va contre leur morale que sur des arguments techniques. On va voir quelques extraits qui sont assez significatifs. Vous allez voir, c'est un petit peu lénifiant. Pourquoi on vient là à se prendre des lacrymaux dans la tête ? Pourquoi on est là ? L'eau en tant que bien commun, accaparement de l'eau par 5% des agriculteurs, l'eau qui va manquer dans quelques années cruellement. Mais ce n'est pas grave, on continue à subventionner ça, vraiment n'importe quoi, alors que l'eau est bien à sa place sous le sol. Il n'y a pas besoin de la sortir. C'est une absurdité écologique. L'eau, si on veut la striquer, il faut la laisser dans le sol. Il faut un moratoire, il faut se rassembler autour de ces problèmes et il faut surtout arrêter les travaux des bassines. Il faut les stopper. L'État refuse de comprendre que ces méga-bassines sont complètement incohérentes. Au niveau écologique et même sociétal, c'est n'importe quoi. On nous prend pour des cons en fait. Le peuple ne sait pas. Il n'y a que les élus qui savent. En tout cas, argument lénifiant ou pas, de fait, cette manif a eu lieu. Et maintenant, on va voir si ces violences ont été organisées plus ou moins volontairement par les manifestants ou sont dues aux méthodes de maintien de l'ordre. Alors ce qu'il faut savoir sur cette manif, c'est qu'en fait, dès le début, elle a été programmée pour être divisée en trois cortèges distincts avec des noms de codes, notamment un cortège qui s'appelait les Loutres Jaunes. Et selon les journalistes sur place, et d'ailleurs y compris des journalistes militants de gauche, vous aviez notamment le youtubeur Partager C'est Sympa, qui est proche de la France Insoumise et qui est toujours sur les questions écolo. Quand on regarde les images qu'on a de ce cortège, on voit clairement que ce n'est pas typé Loutre Jaune, c'est plutôt typé Black Block. Tout le monde est équipé pour faire face à des gaz lacrymogènes, à des masques, des lunettes, portent des couleurs sombres. Et par contre, à côté, vous avez d'autres cortèges qui sont plus classiques de manif, avec des drapeaux syndicaux, de la musique, ce genre de choses. Et quand on regarde les vidéos, on voit clairement que ce fameux cortège des Loutres Jaunes, dès le début, veut en découdre. Au-delà de l'équipement assez caractéristique de ceux qui y participent, on a notamment des slogans comme « Nous aussi, on va passer en force » qui sont scandés largement avant d'arriver au contact des CRS. Donc des gens qui avaient clairement en tête quelque chose avant même que les lacrymogènes partent. Et ce qui est manifeste, enfin, ce qui est très probable, c'est qu'en fin de compte, ces trois cortèges étaient là clairement pour saturer les CRS, pouvoir entourer la zone et les déborder. Et il est probable que dans ce dispositif, les Loutres Jaunes étaient un petit peu le fer de lance violent qui devait ensuite saturer les CRS, potentiellement créer une brèche et ensuite permettre aux autres manifestants non-violents et qui n'ont rien à voir avec les Loutres Jaunes de pouvoir ensuite entrer dans la zone de construction de la bassine et de l'occuper. Alors, est-ce que l'occupation souhaitée était temporaire ou plus définitive, genre une sorte de ZAD ? Bonne question. Mais il est clair, quand on voit les images et la répartition des cortèges, qu'il y avait une répartition des rôles entre des manifestants qui étaient gentils, pacifistes, qui faisaient de la musique, qui étaient là pour faire des images sympas des manifestants, et de l'autre côté, des groupes beaucoup plus déterminés qui étaient là pour assurer le côté violent et potentiellement la réussite de la manifestation qui devait se solder par l'occupation de la bassine. D'ailleurs, quand on écoute les gens qui participent à ces manifs, on a un tout autre discours que le discours victimaire que nous jouent les écolos sur les grands médias. Très clairement, vous avez une bonne partie qui cautionne ces violences. Même quand on regarde le reportage de Partager, c'est sympa. Le gars participe en soi à la manif. Il n'est pas là pour manifester juste autour des CRS. On sent bien qu'il est là pour passer en force et occuper le truc. Donc on est quand même sur un double discours. On est là pour manifester gentiment. mais si jamais les loutres jaunes comme par hasard elles pouvaient réussir à créer une brèche en cordon de CRS ça plairait quand même à tout le monde. Ok, début de la deuxième journée de mobilisation. C'est le temps fort. Il y a trois groupes qui partent dans des directions différentes. Ça va être très compliqué pour les forces de l'ordre de nous empêcher de passer. Le compteur ne cesse d'augmenter parce que les gens arrivent de partout. On serait maintenant 25 000 personnes. L'énergie ! Il y a différents modes d'action. Là c'est un mode d'action qui est un peu en mode d'action du dernier recours face à un modèle qui est sourd et aveugle. Maintenant on va retourner vers le camp. Il y a une autre action de sondottage très sympa à faire. Ne vous inquiétez pas la lutte n'est pas finie. Qu'est-ce que vous pensez de l'action violente pour entrer sur cette bassinée ? On a des gens qui sont violents en face de nous. Donc on voit bien que l'action pacifiste qui était celle qui était promue par le mouvement elle ne peut pas être respectée parce qu'on n'est pas respecté dans nos droits. Malheureusement il y a des individus qui passent le cap. Je comprends quelque part l'agacement de certaines personnes. Les gens ne comprennent pas qu'on défend de la vie et eux ils défendent la mort. Autre élément on a aussi l'organisateur principal de cette mouvance anti-bassine Julien Leguay qui d'ailleurs était interdit à cette manif et qui s'y est quand même retrouvé. Bref. Donc Julien Leguay qui quelques jours avant cette manif expliquait dans une interview à France 3 qu'actuellement dans la région il y avait 1,5 bassines en construction et que potentiellement dans quelques jours après la manif il n'y en aurait plus que 0,5. Donc on a là quand même clairement l'initiateur de tout ce mouvement qui est en train de nous expliquer que oui là peut-être qu'après notre manif il y aura une bassine en moins en construction. Chacun interprétera ses propos comme il veut mais enfin quand même ça laisse sous-entendre pas mal de choses. Donc voilà on a en fin de compte une manifestation qui avait clairement une stratégie non dite de répartition des rôles entre des gens qui sont violents et des gens qui sont non violents. C'est une mise en pratique de l'adage notamment des plus radicaux ces dernières années qui était que toutes les modes d'action se valent et se renforcent. Il y a quelques années ce genre de théorie était un peu condamné par les moins radicaux qui voyaient bien que les émeutes ça leur nuisait d'un point de vue médiatique mais là manifestement on a des écolos qui acceptent tout à fait cette logique aujourd'hui et qui donc vont déléguer aux plus radicaux d'entre eux les actions violentes et pour ensuite si ça marche en profiter et occuper un lieu et si ça ne marche pas comme ce à quoi on assiste depuis deux jours se victimiser pendant des heures et des heures en expliquant que non on est gentil c'est de la faute aux policiers c'est bien sûr la faute aux CRS si les loutres jaunes sont venus avec des cocktails Molotov parce que comme tout le monde le sait en Poitou-Charente il y a des grizzlies il y a des tigres il faut bien se défendre dans la campagne et le meilleur moyen de se défendre contre ça c'est bien sûr les cocktails Molotov comme tout le monde le sait donc voilà une manifestation qui de fait à mon avis a organisé ces violences s'est organisée de façon à ce que ces violences puissent avoir lieu et bénéficier à tous quoi qu'il arrive soit occuper soit pouvoir chouiner ensuite et je m'étonne quand même du silence relatif du ministère de l'intérieur sur cette affaire parce qu'on a eu droit à Darmanin et toujours avec ses déclarations habituelles sur ce genre de violences mais là on a quand même des violences qui étaient très probablement programmées et on pourrait s'attendre à un niveau de réaction de la justice et du ministère d'intérieur un petit peu plus élevé il y a quand même certaines personnes à interpeller et des collectifs à dissoudre dans le lot Également je pense une dernière remarque je pense que ces violences là pour le coup organisées tombent un petit peu au mauvais moment puisqu'on a quand même un mouvement social sur les retraites où on voit notamment sur la région parisienne qui a quand même beaucoup de bavures de la part de la police et là avec ces images on voit quand même clairement que ce sont les manifestants qui sont coupables des violences à mon avis ça risque de brouiller la vision des choses pour la plupart des gens qui ne sont pas politisés qui jusque là vous pouvez peut-être prendre conscience qu'effectivement il y a parfois la police qui dérape et là le message est totalement brouillé avec une séquence où ce sont clairement les manifestants qui ont cherché la merde donc voilà ils sont en train de brouiller l'image que pouvait se faire de certaines actions de la police une partie de la population à un moment où il n'aurait pas fallu bref si cette vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à la partager si vous avez fait partie des manifestants contre cette méga-bassine victimisez-vous en commentaire votre avis nous intéresse bien sûr et sur ce je vous dis à la prochaine et sur ce